bonjour aujourd'hui vidéo numéro 5 dans la série comment faire la paix avec soi-même et aujourd'hui je voudrais parler des histoires qu'on se raconte comment ça fonctionne et comment on peut être piégé là dedans et comment sortir de ces histoires donc en fait quand il t'arrive quelque chose dans ta vie depuis toujours ton cerveau il a envie de comprendre c'est un mécanisme de survie et ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il croit avoir compris donc il crée des tu te fais des conclusions tu tires des conclusions depuis tout petit ta conclusion c'est ça et alors le cerveau il est content ok j'ai compris je sais comment ça fonctionne donc je peux éviter le problème à l'avenir et tout est bon mais malheureusement malheureusement avec les histoires qu'on se raconte ce sont peut-être des histoires qui n'ont pas été vérifiées qui viennent peut-être carrément notre enfance donc quand je sais pas mon papa il hurle c'est parce que moi je suis méchante ou quand maman elle pleure c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal ou n'importe tu vois et alors après tu peux interpréter c'est à dire à la personne elle pleure c'est de ma faute à cette personne-là et eu elle hurle et croire quelque chose tu vois les les choses que tu as compris quand tu étais enfant et que tu te dis ok ça fonctionne comme ça la vie si tu n'as pas vérifié par la suite en grandissant à tiens maintenant ça a changé je suis adulte ce n'est plus du tout l'histoire là comme ça ce n'est une autre à ce moment là tu peux vivre ta vie en répétant les mêmes schémas et tu peux aussi plus tard évidemment avoir des blessures imaginons que tu as eu une blessure de quelqu'un qui qui n'a pas été fidèle imaginons ça ça arrive et donc c'est une blessure ça et si maintenant tu avec une nouvelle personne qui a pu que ce soit homme ou femme totalement quelqu'un de très fidèle et tout et tu le sais aussi peut-être puisque c'est chez toi une blessure tu as vérifié un peu et puis cette personne un soir tu n'arrives pas à la joindre elle te donne pas de signes de vie qu'est ce qui va s'activer va s'activer ton histoire va s'activer ta conclusion et ben j'ai pas de signes de vie cette personne forcément elle est avec quelqu'un d'autre et probablement en train de de me tromper et donc ça alors ça ça peut drôlement faire souffrir et donc je voudrais qu'on fasse un exercice ici c'est que tu regardes un peu dans ta vie quelles sont les choses que tu te racontes dans ta tête par exemple si tu es entrepreneur et que tu n'as pas assez de clients ou que quelqu'un dans un groupe facebook de critique n'importe ou même dans un groupe pas en ligne mais dans ton travail dans une réunion quelqu'un que toi tu conçois ça comme une critique peut-être la personne voulait avoir être constructive et elle a dit quelque chose pour t'aider mais toi tu l'ençois comme une critique qu'est ce qui se raconte à ce moment-là dans ta tête je ne suis pas assez bien j'ai pas assez étudié je serai jamais à la hauteur quelle est cette histoire que tu te racontes je parle d'une histoire négative ici parce que les histoires positives comme elles ne nous font pas souffrir elles sont peut-être pas correctes mais elles sont souvent moins problématiques donc faisons cet exercice ici toi tu me dis quelle est cette histoire que tu te racontes dans des situations un peu comme ça souvent c'est je n'ai pas assez de valeur je n'ai pas assez appris je ne vaux pas la peine etc et donc maintenant on va prendre cette histoire on va l'apprendre et tu vas penser autre chose donc quand tu vas dire je ne vais jamais y arriver tu vas te dire je suis en train d'apprendre et j'aimerais que tu sentes dans ton corps comment tu te tiens comment tu te sens quand tu vas dire comment est ton énergie quand tu vas dire je ne vais jamais y arriver le matin quand tu te lèves et que tu vas te raconter je ne vais jamais y arriver et dès que tu fais ça de dire je suis en train d'apprendre comment tu te sens c'est aussi simple je suis sûr que là et moi je vois ici que je ne suis plus en train de streamer sur le net n'importe je suis sûr qu'à ce moment là point de vue comment tu te sens c'est toute une autre histoire et c'est là la simpleté de la chose dès que tu as une histoire que tu te racontes vérifie si elle est encore d'actualité et vérifie si ses conclusions sont bonnes sont toujours encore vraies vérifie avec la personne vérifie avec la situation et si tu ne sais pas vérifier tu as le droit de penser autrement et de réécrire cette histoire et c'est là la beauté des choses la liberté que nous avons de penser ce que nous voulons penser elle peut nous servir parfaitement et donc je t'invite à utiliser ce pouvoir là à utiliser ça d'une manière à transmuter toutes les pensées négatives ou les pensées négatives que tu peux avoir donc ça ne veut pas dire que tout d'un coup tu vas dire ah je veux réussir tout je suis riche je suis ceci non tu ne vas pas décoller de la réalité mais quand cette réalité n'est pas vérifiée ou quand tu peux toi même créer tes conclusions à ce moment là fais ce qui te fait du bien parce que quand ton énergie est positive et quand tu as le courage tu vas faire quelque chose pour avancer pour changer peut-être que ta situation n'est pas du tout bonne mais quand tu n'as même pas le courage tu ne vas pas avoir le courage de la changer donc ça c'est l'importance c'est l'importance de pouvoir se donner des pensées qui vont faire en sorte que tu es en train de te dire ok maintenant c'est comme ça mais moi je le change j'ai le pouvoir et ça c'est important de sentir qu'on a toujours 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 un choix et un pouvoir jamais donner ce pouvoir aux autres même pas au médecin même pas au médecin quand un médecin te dit quelque chose tu le reçois tu sais que cette personne a étudié que cette personne mais si tu si ça te fait ce que cette personne va te dire si ça te fait vraiment flipper totalement ça demande le conseil d'un deuxième médecin va chercher un troisième médecin jusqu'à ce que tu sois convaincu et que tu puisses alors tu te cherches la personne à qui tu peux faire confiance mais jamais donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre toi tu décides à qui tu fais confiance toi tu vérifies si ce que cette personne qui est une autorité dit si ça se si une autre personne le dit aussi parce que les erreurs sont humaines et ça c'est donc tous les tous les tous les domaines comme ça donc vraiment ça c'est ce que je recommande voilà ça c'est ce que je voulais donner aujourd'hui comme petite pépite de informations concernant les histoires qu'on se raconte et le le cerveau qui a une seule envie c'est d'il a envie de comprendre et quand tu lui donnes une conclusion il est content il t'embête plus mais quand tu laisses une situation et tu vas dire je comprends pas je sais pas tu es en train de souffrir à ce moment là le cerveau n'a aucune envie que tu fasses ça il te croit en danger quand tu fais ça donc le cerveau il veut que tu tires une conclusion et donc c'est une chose à savoir et une chose à utiliser et aller vérifier les conclusions voilà bonne journée à tout le monde et à la prochaine vidéo